Il y avait un film avec Patrick Devers où il était formidable, où il jouait un policier, il perdait sa barbe en tapant sur Devers, si vous vous souvenez peut-être ça, et dans Coup de torchon il était là aussi. Donc il fait un bon début, puis alors au théâtre il n'a jamais cessé, et puis un jour bombe la télévision, et il raconte tout ça ? Il raconte tout ça William dans un livre intitulé de scène de vie à scène de ménage, édition du cherche midi, c'est un abécédaire, avec l'humour mais vraiment désopilant de Gérard Hernandez, c'est-à-dire qu'il s'est truffé de blagounettes, il raconte tout, sa carrière, c'est haut, c'est bide aussi, puisqu'il est un peu comme Galabru, il est très conscient, notamment Rodriguez au pied des merguez, il vous dit c'est pas mon meilleur film. Ah moi j'aime beaucoup. Oui, déjà le titre est très prometteur. Ah ouais, il y a quelque chose là. Évidemment. Alors vous disiez qu'on a chacun en nous une période on va dire d'Hernandez, ce qui est amusant William c'est qu'évidemment certains se souviennent de l'Académie des Neufs, les Jeux de 20h dans les années 70-80, d'autres évidemment le cinéma, le théâtre, mais là les gamins de 10-15 ans dans la rue, ils reconnaissent Gérard de scène de ménage d'M6 avec Marion Gamme, parce que 5 millions de téléspectateurs, c'est Raymond, et il vous dit que c'est pratiquement son rôle avec le plus d'impact. Ah oui, il aurait pu jouer à Hamlet, on s'en fout. On s'en fout, voilà, mais les gamins dans la rue, Raymond, comment va Huguette ? Huguette c'est Marion Gamme dans la scène. Nous l'avons rencontré ce jeune homme, physique mais alors parfait, il est né en 33, il va sur 82, il a une forme olympique, la moustache bien dressée, nous l'avons rencontré, regardez. Je te tiens à préciser que actuellement nous avons un monsieur Arolquet, monsieur Capello, monsieur Rochman, madame Agazansky, monsieur Hernandez, la télévision française se porte bien, parfait, voilà. Monsieur Hernandez, bonjour. Bonjour monsieur Damien, ça me fait plaisir de vous voir. Oh mais c'est gentil, c'est réciproque. Bienvenue dans Télématin, cher Gérard. Alors à la lettre C, puisque c'est un abécédaire votre livre, je lis, j'adorais les 5 dernières minutes et il se trouve que ce fut ma première télé. Absolument. Je l'ai retrouvé, nous sommes en 1960. J'étais un peintre en bâtiment. Exact. J'peignais la façade d'un cinéma, un vieux cinéma. Exact. C'est quoi comme verre, c'est Véronèse ? Non, mais non, j'ai l'eau. Fabrication maison. Ah bah mes compliments, moi je serais pas. Chacun son métier. Et bien entendu, faut s'y connaître. Et c'était en direct, Gérard ? En direct, évidemment. Vous dites que vous avez fait plein de choses, vous dites que vous avez commis quelques navets. Beaucoup. Beaucoup, oui. Mais c'est vrai que mon éventail est assez large. Je suis allé de Rodriguez au pays des Merguez à Bobby Dierfield avec Sidney Pollack. Et Al Pacino, vous voyez, c'est juste tout, tout terrain. Il n'y a pas de regrets aujourd'hui ? Des regrets, non. Si que ça passe vite, ça oui, je regrette. Faudrait arrêter les aiguilles un petit instant. C'est une chanson, ça. Oui. Si on pouvait arrêter les aiguilles. Au grand cadran qui marque leur de la vie. Il faut qu'on fasse un duo, Gérard. Bah oui, vous savez. Alors, vous avez également beaucoup prêté votre voix à des personnages. Non, je répète encore une fois, je n'ai jamais prêté ma voix, je l'ai vendue. Je l'ai prêté. Mais vous avez raison. Notamment le grand Strumph, là, ce matin, les gens devant la télé vont se dire, mais c'est pas vrai. Mais si, vous étiez le grand Strumph. C'est le grand Strumph, oui, mon petit. C'est le grand Strumph qui adorait Strumphée, la petite Strumphette. Ou notamment, dans le Muppet Show, Gonzo. Alors, le Gonzo, c'était comme ça. Mesdames et messieurs, maintenant, je vais faire un double supérieur, on va être un peu par les roupettes. C'était Gonzo. On s'amusez. Vous pouvez savoir, avec Micheline Dax, c'était la grande époque où on ne savait pas si ça allait marcher, mais on s'amusait tellement. On peut dire, cher Gérard, que vous êtes polygame, puisque dans votre vie, il y a Micheline, 61 ans de vie, 62, tout augmente, mon pauvre Gérard, 62 ans de vie commune. Oui. Et à l'écran, Marion Gamme, Huguette, dans la série d'une chaîne concurrente. Mais ces 6 ans-là sont beaucoup plus longs. Que les 62 ? Non, c'est bien, je trouve ça bien. William, jouez dans le cours de candidat. Bon, tant pis, Hernandez. Alors, tu ne me montres pas à l'écran, s'il te plaît, par exemple, s'il te plaît, de loin. Non. Vous voyez pas ? C'est Hernandez. J'ai eu des problèmes pour arriver. Mais c'est ta boustache, c'est ta boustache ou le micro que tu as devant ? Non, c'est mon nez. Est-ce comme santé ? Les gens, ce matin, je le sais, se disent, mais à 82 ans, il n'a pas un kilo de trop, cet homme-là ? Non, je ne mange pas. Non, je mange très peu. Voilà. Du sport ? Ah ouais, le sport. Jamais. Ah non, surtout pas. C'est un homme-shot chez le non-sport. Merci et portez-vous bien, Gérard. Merci. Vous de même. Gardez-vous et profitez de la vie. D'accord. La catébi des neufs, tu ne me souvenais plus. Moi, j'étais gamin devant la télé, j'adorais ça. C'était une spéciale Cro-Magnon, je crois, quand vous avez participé. C'est pour ça qu'ils m'avaient invité, je vous remercie. Non, pas vous. Même Fernandez était en pot de bête, c'est pour ça. Spéciale Cro-Magnon avec des dinosaures, déjà. Bon, vous l'avez compris, voilà. Alors, ça s'appelle ? Ça s'appelle « De scène de vie à scène de ménage », on cherche midi, ça le trignote. Vous savez quand il dit « On s'est beaucoup infusé », ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est un métier de faire des voies comme ça. Attention, c'est pas si facile que ça. Et son maître, évidemment, il le dit, on l'embrasse, c'est Roger Carrel. Bien évidemment, le grand, l'immense Roger Carrel. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Après, le Point Route, le journal et la météo. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada